Le calme est un petit peu revenu ces trois derniers jours à Mayotte, mais pour combien de temps ? La violence endémique dans l'archipel fait des ravages entre bandes armées et rivales. La population sur place vit dans la terreur et pas sûre que la présence du RAID arrivé sur place la semaine dernière change grand-chose. Nous sommes en ligne ce matin avec le maire Les Républicains de Mamoudzou. Bonjour Amdil Waïdou Soumaïla. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous étiez à Paris la semaine dernière, vous avez rencontré la presse, c'était l'occasion pour vous de faire le point sur la situation à Mayotte et notamment dans votre commune de Mamoudzou. Quelles sont les nouvelles de Mayotte ? Comment s'est passé le week-end, monsieur le maire ? Parce que c'est vrai que les deux dernières semaines ont été un petit peu compliquées. On a eu un week-end, on va dire, assez calme, inhabituellement d'ailleurs, c'est important de le préciser. Nous avons été, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, sur le plan national pour alerter à travers vous. Je remercie la presse nationale, les radios, les médias de manière générale à travers vous qui ont, en tout cas, ils ont mis le projecteur. Vous avez mis le projecteur sur ce qui se passe à Mayotte. Ce n'est pas ce qui s'est passé il y a une semaine, il y a 10 jours, c'est ce qui se passe depuis 15 ans. J'ai eu l'occasion de le dire. Depuis 15 ans, nous sommes dans l'indifférence générale et généralisée. Les Mahoraises et les Mahorais, les habitants de Mayotte ne vivent plus, ne sortent plus. Et c'est une situation qui est extrêmement difficile. Si des enfants de 3 ans disent à leurs parents qu'ils ne veulent plus aller à l'école parce qu'ils ont peur des délinquants, parce qu'ils ont peur de se faire tuer, c'est assez grave. Et c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire, qu'au-delà de ce que nous voyons, des violences qui sont visibles, c'est tout le traumatisme qui n'est pas visible. Dans quelques années, on sera obligé peut-être de faire face à un gros traumatisme qui aura pris des enfants de 3 ans et qui demain, quand ils deviendront des jeunes adultes, je pense qu'on aura beaucoup de difficultés à traiter ce sujet-là. Vous allez nous éclairer dans un instant sur les causes de cette violence qui ravage Mayotte depuis maintenant 15 ans, mais je voudrais qu'on insiste un petit peu sur ce qui se passe. Par exemple, vous avez raconté au journal Le Figaro la semaine dernière, monsieur le maire, que votre enfant, par exemple, l'école où il va, est entouré de barbelés pour la protéger justement des violences, pour la protéger d'éventuelles agressions. Et vous parlez d'une situation de quasi-guerre civile. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'à Mayotte, on est sur le point de basculer dans une guerre civile ? C'est la population contre la population, la guerre civile. C'est surtout, j'ai eu l'occasion aussi de dire que le maoré est un peuple extrêmement pacifique. Le maoré aime les gens. Quand on parle de l'accueil, de la culture, de l'éducation que nous avons reçue de nos parents, c'est tout ça l'histoire qui fait un maoré. Et quand, chez soi, on se sent oppressé par ceux qui viennent, on leur a ouvert les portes de leur territoire. On leur permet de subvenir à leurs besoins au quotidien. On leur permet d'éduquer leurs enfants, de se soigner. Mais après, derrière, quand vous avez vos enfants qui sont tués, quand vous faites un prêt, vous prenez un véhicule, et que le deuxième jour que vous récupérez votre véhicule, celui-ci se fait infendier. Quand vous êtes dans votre maison, vous faites agresser quand vous avez vos enfants qui sont tués et qu'il n'y a pas de réponse nécessairement, qu'il n'y a pas de gens qui sont arrêtés. Parce qu'on a, depuis 15 ans, on a fait du maintien de l'ordre. Alors que c'est le terrorisme qui montait tout doucement, qui prenait de la place, qui occupait le public. Qui sont ces agresseurs ? Qui sont ces terroristes ? Disons les choses, monsieur le maire, parce que c'est très important. Je vais citer un rapport du Sénat de l'année dernière qui disait que Mayotte se trouve enfermée dans un piège migratoire. Les agresseurs, les délinquants, sont-ils tous ces immigrés comoriens qui viennent clandestinement sur l'île de Mayotte chaque jour, à bord de ces bateaux, les Quassa-Quassa ? Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Vous savez, le vrai sujet, j'ai eu l'occasion la semaine dernière de le dire au ministère, en tout cas au cabinet de Mme Borne. Tant que notre diplomatie continuera à faire de la diplomatie molle vis-à-vis des gouvernants comoriens, on en sera toujours à cette situation. Je dis ça, je m'explique. Toute la clandestinité est organisée autour des Comores, notamment de l'île d'Anjouan. Les responsables comoriens savent pertinemment que pour rentrer ici sur le territoire français de Mayotte, 101e département de France, 9e région ultra-périphérique d'Europe, 5e de l'outre-mer, ils passent par une seule porte. Il n'y en a pas deux. C'est l'Anjouan. Ils passent par l'île d'Anjouan. Qu'est-ce qui empêche à notre diplomatie d'être ferme vis-à-vis des Comores en leur disant ? Désormais, quand des bateaux quittent Anjouan pour rentrer aux Comores, dans ce cas-là, vous n'aurez plus l'aide de développement de la France. Qu'est-ce qui empêche notre diplomatie d'être ferme vis-à-vis des Comores ? Parce qu'au-delà des Anjouanais eux-mêmes, au-delà des Comoriens, des gouvernements, parce que là, quand je dis Comoriens, je parle bien des gouvernements comoriens qui revendiquent matin, midi, soir, notre souveraineté nationale, et donc Mayotte, qui n'arrêtent pas de réclamer Mayotte. Ils vont à l'ONU, à l'OUA, dans les organisations internationales, pour réclamer Mayotte-Comore. Alors que non, le peuple maorien a fait son choix d'être français depuis 1941. Mais je vous dis, tant que notre diplomatie ne sera pas ferme vis-à-vis de cette situation aux Comores, on se sera toujours dans les... Parce que ceux qui viennent d'Afrique, il y a déjà des terroristes qui viennent de partout, qui viennent d'Afrique, de partout. Mais pour arriver à Mayotte, pour arriver en France, de l'océan Indien, donc de Mayotte, ils passent par Anjouan. Qu'est-ce qui empêche notre diplomatie de dire qu'on ferme cette frontière ? De demander aux partenaires cumoriens, partenaires français, cumoriens, de protéger, en tout cas d'éviter que des gens prennent le bateau depuis Anjouan pour venir à Mayotte. Merci. Voilà la solution, elle est là. Merci monsieur le maire de Mamoudjou, le maire LR de Mamoudjou, Amdiloua et Doucemaïloa, était ce matin l'invité d'Europe Matin. Merci d'avoir été avec nous monsieur le maire, excellente journée à vous. C'est moi qui vous remercie.